bonjour à tous amis digs j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve en Amérique du Sud avec Caral de Blue Cocker c'est un jeu qui va sortir en février je l'ai en avance pour pouvoir vous présenter le matériel et les vidéos règles c'est pour 12 ans et plus de à quatre joueurs qu'on est parti de 60 à 90 minutes donc c'est un jeu de plateau plutôt intéressant et l'auteur on l'adore c'est Klaus Rufgenbred vous le connaissez nous oui c'est l'auteur de Carcassonne mais pas que Carcassonne un jeu qui sort assez souvent chez nous on adore donc ce jeu c'est un jeu de société tactique hautement personnalisable il y aura six modules différents le premier module c'est Caprice des dieux ce n'est pas le fromage comme vous connaissez tous ensuite il y a les tuiles annuelles les cartes statut d'études progrès Anaconda et émissaires Caral c'est un jeu de construction justement on va devoir construire les pyramides sur la ville de Caral il y a plus de 4500 en arrière en arrière plus ancienne colonie urbaine de l'Amérique bien évidemment donc c'est un jeu de gestion de ressources et des décisions stratégiques pour la construction de la pyramide il faut essayer de maximiser les points avant que la pyramide soit totalement construite bien évidemment il y aura des moyens de pression on va pouvoir jouer des tours rapides ou des tours plutôt lent mais attention il y a différentes façons de remporter la victoire je rapproche la caméra pour qu'on puisse découvrir ce qui s'est passé à l'intérieur en tout cas ce jeu promet d'être vraiment très intéressant la boîte est plutôt lourde illustration en face c'est de Hendrick Noack mais pas que le matériel aussi en tout cas on rapproche on découvre on savoure à très vite on découvre ensemble la fameuse boîte à la carale donc du coup je l'ai pas ouverte pour qu'on puisse faire l'ouverture et qu'on puisse découvrir ensemble l'air étonné de tout ce qui se passe à l'intérieur donc déjà le fameux livret de règles la ville de carale est située au pérou ses ruines ont été découvertes et esclavés en 2000 c'est la plus grande colline urbaine des américains oulala donc la mise en place le matériel qui a l'air vraiment très 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 intéressant un pur anaconda puis un architecte oulala c'est un niveau de pierre centrale aïe 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 vraiment très intéressant les cérémonies cartes de ressources la fin de partie les modules optionnels la carte désir des dieux les tueurs duels les cartes statut du coup c'est un jeu qui se renouvelle présentation des symboles alors 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 vraiment très intéressant oulala 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 ou avec les petits lamas la pose d'ouvriers ça j'adore vous voyez là les petits logos sont différents c'est vraiment sympa là on découvre on prend plaisir justement pas mal de pas mal de matos pas mal de zone où on peut déployer nos ouvriers très très intéressant là on va voir le fameux plateau le très beau plateau magnifique plateau ohlala plateau en quatre morceaux voilà regardez moi ça c'est vraiment coloré c'est très bien fichu donc tu vois c'est un peu comme la piste de loin hop vous voyez le jeu de loin on démarre d'ici tac 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 là on va tourner je pense qu'il y aura un peu de course les fameux modules qu'on peut ranger dans la boîte ils ont pensé à tout vraiment sympa il y a des modules avec les sigles différents ohlala ce jeu est plutôt quali la fameuse pyramide qui va se construire en son centre allez on construit on construit oh c'est de toute beauté le souci du détail haut ils ont mis ça c'est bien ça ils ont mis du gel justement pour éviter l'humidité donc là il a les fameuses ressources et je pense que c'est de la brique de la pierre du extensions pour pouvoir remercier regardez processor des teams peuls des troubles autourIE Très sympa, nous avons ici nos 4 joueurs, les prises totems, les fameux lamas ou alpagas, ils sont mignons, ça je pense que c'est les ouvriers, ils sont en train de porter les pierres pour les amener, ça c'est sympa, il y en a pas mal, ça je pense que c'est des pions pour le curseur, aux couleurs des joueurs, ça aussi, cylindrique et carré, pas mal de pochettes pour pouvoir ranger, ça c'est vraiment très sympa, les fameuses pochettes, c'est toujours utile, très pratique. Le dé, qui sont bons ces meeples ? Le fameux pion architecte, celui-là va te mettre un coup de pression, le beau pion anaconda, et les fameuses cartes, là avec des autres différences justement, c'est pour les modules, ça c'est les 4 modules, ensuite, on va les séparer, avec 2 différents, cartes ressources, il y a une petite aide de jeu je pense, ensuite, il y a les fameuses, on va revenir, hop, ça c'est la piste de scores et de renommée, donc c'est là où on va scorer, on va positionner nos pions pour scorer dessus, donc les pions renommés, hop, c'est ceux-là, que je peux vous présenter s'ils avaient égarés, le plateau de progression des pyramides, le jour, face nuit, le plateau des émissaires, regardez-moi cette belle illustration, le plateau des émissaires, donc c'est 4 familles différentes qui vont collaborer ou non. Ensuite, il y a les fameux plateaux très gros du transport, pour pouvoir transporter les fameuses pierres pour pouvoir construire nos pyramides, hop, un par famille, vous voyez la tête est différente en fonction de la famille, ça c'est sympa, regardez-moi ça, les plateaux du transport, la tuile anaconda, ça c'est pour l'un des modules, le pion diplomatie, les 7 tuiles annuelles, hop, ça c'est pour le module tuiles annuelles, vraiment sympa, ça c'est un jeu qui promet d'être vraiment riche en mécanique, ça c'est les tuiles progrès avec ce dos, donc ça c'est les 8 tuiles progrès, hop, du coup avec des actions bien différentes, après là on a les pictogrammes justement pour pouvoir nous aider dans ce jeu. Ensuite, nous avons les 12 tuiles émissaires, recto verso, 12 tuiles émissaires, et les fameuses pyramides, les petites pyramides, vous les voyez là, donc ça c'est les différents morceaux, les différentes strates pour pouvoir amener ces pyramides, les construire en parallèle de la fameuse pyramide centrale, donc ça je débattrai un peu plus tard. Mais on va s'intéresser un peu plus aux cartes, ça c'est les cartes désir des dieux, hop là, ou les besoins de la fameuse pyramide, désir des dieux, donc le coussin module qu'on va pouvoir jouer en plus, c'est pas obligatoire. Nous avons ensuite les 9 cartes statut. Tailleur de pierre, cultiste, bâtisseur béni, bolide, maître de cérémonie, prodigue, avare, accumulateur et optimiseur d'espace. Donc ça c'est les cartes statut qu'il y a très intéressante à jouer lors de module. Et on termine avec les cartes ressources comme j'expliquais, les cartes de ressources, les cartes basiques du jeu. Les illustrations sont tip top. Alors vous avez les besoins bien différents. Vous voyez pour pouvoir monter la pyramide, les différentes strates. Le poisson, le très beau poisson, à la pêche les amis. Et je pense qu'il y a les alpagas. Et bien oui, ça ne loupe pas au Pérou. Les alpagas sont très importants, c'est presque iconique on va dire. Donc voilà, je vais dire tout ça, je vais préparer tout ça. Et on va faire une mise en place dans une seconde vidéo. J'espère que la vidéo d'unboxing vous a plu. En tout cas, le matériel est très quali à première vue. Il y a beaucoup de modules qui peuvent se greffer et se rajouter au jeu de base. Donc la mise en place se fait simplement. La partie est d'environ 60 minutes. Je peux monter à 90 minutes en rajoutant ces fameux modules. En tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc là, comme je dis, si on se perd un peu avec les pictogrammes, on les retrouve avec la présentation des fameux symboles sur le plateau. Donc placer un Karali ou placer un alpaga. Donc le Karali, c'est les fameux ouvriers justement. Pour chaque famille et les alpagas. Donc là, on a la pioche de cartes, ressources, obtenir une carte pour travailler sur les carrières. C'est vraiment sympa. Ça se joue aussi contre le temps parce qu'il aura des coups de pression avec ce fameux architecte. En tout cas, il fait peur. Et je pense que l'anacunda va rajouter aussi une structure différente au jeu. En tout cas, je remercie beaucoup au cœur pour l'envoi du jeu. Et j'ai très hâte de présenter tout ça. A très vite dans une seconde vidéo. Bye bye !